Les analystes parlent déjà de l'effet boomerang. Les sanctions de l'Union européenne envers la Russie et de la Russie vers l'Union sont en train de toucher très sérieusement les économies de pays comme la France, l'Espagne, l'Italie et même l'Allemagne. Comment expliquer une telle situation ? La Russie est le troisième partenaire commercial de l'Union et l'UE le premier partenaire de la Russie. Mais la balance commerciale est nettement en défaveur de l'Europe. 86,7 milliards d'euros en 2013 selon les chiffres publiés par la Commission. Les 28 importent beaucoup plus qu'ils n'exportent. Et la situation risque d'empirer avec l'embargo russe qui touche les fruits et légumes, la viande, le poisson ou le lait. L'Union européenne a déjà débloqué 125 millions d'euros pour soutenir les producteurs. Les marchés extérieurs nous donnaient beaucoup de satisfaction. L'embargo renforce la volonté de nos producteurs, mais c'est une source de grandes préoccupations. Les conséquences pour l'économie européenne sont importantes. La Pologne pourrait ainsi voir son PIB reculer de 0,6%. De son côté, la Russie indique que l'inflation va augmenter d'un point cette année. D'autres sanctions pourraient viser le pétrole ou le gaz. Mais l'hiver approche et l'Union européenne a besoin des ressources naturelles russes. L'Allemagne, par exemple, importe de Russie plus de 40% du gaz qu'elle consomme. Pour les experts, il n'y a actuellement pas d'alternative. Le problème, ce n'est pas qu'il va y avoir des coupures de gaz. Le problème principal, c'est que le gaz ne sera pas distribué partout en Europe. Les problèmes que l'on avait rencontrés en 2009 sembleront mineurs comparés à ceux que nous aurons à l'avenir. C'est pourquoi l'Union européenne coopère avec la Russie, pour éviter une telle situation. Sur le dossier énergétique, l'Union européenne est face à un choix difficile, le gaz russe ou le froid sibérien.